Dans tout système numérique, la transmission se fait sous la forme de blocs. Un bloc peut correspondre à une trame de paroles encodée numériquement ou à un paquet IP ou une partie de paquet IP. Dans les systèmes mobiles, on parle souvent de blocs de transport. Un bloc de transport est donc n'importe quel groupe d'octets qui est transporté par le réseau sur l'interface radio. On pourrait penser qu'un bloc de transport est directement mis dans un burst puisque nous avons vu que la transmission dans GSM était organisée par des bursts. Mais un système radiomobile doit fonctionner dans des conditions hostiles, vous pourrez dire. C'est-à-dire que comme on réutilise les fréquences sur des cellules différentes, on peut avoir beaucoup d'interférences. Donc, avoir un rapport signal sur interférences faible. Il faut que la réception soit correcte. Cela va obliger à définir une chaîne de transmission qui est plus complexe que dans d'autres systèmes. Voyons comment cette chaîne est organisée. Nous considérons un bloc de transport. Lorsqu'il est reçu par le récepteur, ce récepteur doit avoir confiance en quelque sorte dans ce bloc de transport. Il doit être sûr ou quasiment certain que le bloc qu'il a reçu est correct. C'est ce qu'on appelle la détection d'erreur. Pour faire de la détection d'erreur, on va utiliser un CRC ou Cyclique Redundancy Check. Le principe est de calculer à l'émission une redondance. Cette redondance est calculée par l'émetteur et insérée dans le bloc qui est transmis à la réception. Le récepteur va donc recevoir l'ensemble du bloc avec cette redondance et il va vérifier que la redondance qu'il reçoit et la redondance qu'il recalcule à partir du bloc reçu sont bien les mêmes. S'il y a une différence entre la redondance reçue, le CRC reçu et la redondance recalculée à ce moment-là, ça veut dire qu'il y a eu une erreur de transmission et le bloc est considéré comme non reçu. Nous avons vu que dans un réseau cellulaire, le C sur I, le rapport signal sur interférence, pouvait être assez bas. Il faut que la transmission ait un faible taux d'erreur vite si l'on veut garantir une bonne qualité de service, même pour des C sur I bas. Pour ce faire, on utilise des codes correcteurs d'erreur. Les codes correcteurs d'erreur vont ajouter beaucoup de redondance aux données transmises pour justement permettre d'avoir une bonne qualité, c'est-à-dire un faible taux d'erreur, même lorsque le signal est fortement interféré. Dans la plupart des systèmes radiomobiles, des systèmes cellulaires, on utilise un code correcteur d'erreur qui est un code convolutif ou un code convolutionnel. Ce code est basé sur des registres à décalage et des calculs de bits de parité. Et sans rentrer dans les détails, on peut dire que lorsqu'on a un bit en entrée, on calcule n bits en sortie, n redondances différentes. En d'autres termes, le taux de codage est de 1 sur n. Si on rentre un peu plus dans le détail de fonctionnement, on peut montrer que si on a un bloc de l bits en entrée, on a un petit peu plus que n fois l bits parce qu'on est obligé de purger le registre à décalage, c'est-à-dire rajouter quelques zéros supplémentaires pour lesquels on calcule la redondance avec les derniers bits du bloc. En sortie, on va donc avoir n fois l plus k bits. Les valeurs de k sont beaucoup plus faibles que l. En GSM, on a par exemple k égale 4. La caractéristique des codes convolutifs, c'est de bien corriger les erreurs ou les effacements, c'est-à-dire en réception, on ne sait pas si on reçoit un bit 1 ou 0, on a une valeur indéterminée. Par exemple, on va avoir, si on représente le bloc en sortie du code convolutionnel, si on a un bit ici erroné, un autre bit erroné, au milieu du bloc, le code convolutif va très bien fonctionner. Il va permettre de recevoir l'intégralité du bloc de transport grâce aux redondances. En revanche, un code convolutif fonctionne très mal lorsque l'on a un paquet d'erreurs, lorsque de nombreux bits successifs soit ne sont pas reçus, soit sont reçus avec des erreurs. Or, comme la transmission dans les systèmes mobiles et plus particulièrement dans GSM est organisée par burst ou par salve, on a très souvent tout un burst qui est bien reçu ou bien tout un burst qui est mal reçu. Les erreurs arrivent donc en bloc. C'est pour cela qu'on va procéder à une étape qui s'appelle l'entrelacement ou l'inter-living. De façon très synthétique, l'inter-living ou l'entrelacement consiste à modifier l'ordre des bits. Par exemple, si on considère le bloc obtenu en sortie du code correcteur d'erreur, on va faire un premier sous-bloc qui consiste à prendre un bit sur N. Par exemple, un bit tous les 8 bits. On fait ça pour les bits 0, 8, 16, 24, 32. On fait ça, ce qui est représenté en bleu, pour le bit 1, 9, 17 et ainsi de suite. Et on va obtenir des blocs qui correspondent à des bits qui sont éloignés par rapport à la sortie du code correcteur d'erreur. Donc finalement, si un sous-bloc ici, un petit sous-bloc n'est pas reçu, ça correspond à des erreurs isolées pour le code correcteur d'erreur. Et le codage convolutionnel est performant dans ce cas-là. Une fois qu'on a ces blocs, donc ici sont représentés 8 petits blocs, on va procéder à la modulation numérique, donc dans le cas de GSM de base, la GMSK. On a à l'issue de cette opération 8 x 57 symboles. Ces 8 x 57 symboles vont donc permettre de remplir 4 bursts, puisque si nous rappelons la structure du burst, nous avons vu qu'il y a 57 symboles de données de part et d'autre de la séquence centrale d'apprentissage. Petit détail pour GSM, c'est aussi à ce niveau-là qu'on effectue l'opération de chiffrement. Et d'autre part, on va positionner les bits qui sont juste à côté de la séquence d'apprentissage pour indiquer si ce qui est transporté est de la signalisation ou bien de la voix. Ensuite, on va procéder à la transposition en fréquence, c'est-à-dire la transmission vraiment sur la fréquence F0, par exemple, 937 MHz. Et on va transmettre, puisque c'est un système TDMA, avec un burst toutes les trames TDMA. Voyons maintenant quelles sont les tailles des différents blocs pour la signalisation et pour la parole. D'abord, dans le cas de la parole, le codeur le plus utilisé aujourd'hui dans GSM est un codeur qui fonctionne à 12,2 kbps. Si on regarde, ce codeur de parole délivre des blocs tous les 20 millisecondes. Un bloc tous les 20 millisecondes à 12,2 kbps, cela correspond donc à un bloc de 244 bits. On va protéger ce bloc par un CRC qui vaut 16 bits. On a donc des blocs de 260 bits au total. Le codage de la parole dans GSM est un petit peu complexe. On a un codage non uniforme, c'est-à-dire qu'on va plus protéger des bits qui sont importants dans le codage de la parole et moins protéger les bits qui sont considérés comme accessoires. Nous ne rentrons pas dans le détail du codage. à la sortie du codeur, nous avons des blocs de 456 bits. Or, 456 bits, c'est 8 x 57. À la sortie de l'opération d'entrelacement, à l'issue du découpage en petits blocs, on va avoir 8 x 57 bits. Ces 8 x 57 bits correspondent à 8 x 57 symboles et on va donc être capable de remplir 4 bursts. Nous présentons ici une version simplifiée de la transmission de la parole. Si on regardait très précisément les choses, c'est organisé de façon légèrement différente. Mais nous simplifions afin de garder une explication relativement simple sans nous embarrasser de détails. Dans le cas de la signalisation, les blocs transmis font 184 bits, soit 23 octets. Un message de signalisation, c'est par exemple un message de changement de cellule, c'est-à-dire de handover. Il est nécessaire qu'on soit absolument sûr que le message est correct, c'est-à-dire qu'un terminal par exemple réagit à un ordre qui est correctement reçu. On va donc faire une détection d'erreur qui est très fiable. Le CRC dans ce cas-là est codé sur 40 bits. 184 bits de bloc utile plus 40 bits de CRC nous donne donc 224 bits. à ces 224 bits on rajoute 4 bits parce qu'on va utiliser un code convolutionnel qui fait un calcul de parité sur une fenêtre glissante de 5 bits. 224 plus 4 égale 228 on utilise un code convolutionnel de taux 1,5 c'est-à-dire qu'à la sortie on a 228 fois 2 soit 456 bits. Nous obtenons donc le même nombre de bits que dans le cas de la parole. La suite est donc identique. Ces 456 bits sont découpés en 8 fois 57 bits en 8 blocs de 57 bits et sont convertis en 8 fois 57 symboles avec la modulation GMSK. On construit les bursts on applique l'algorithme de chiffrement si c'est nécessaire et on indique que c'est de la signalisation et on obtient donc 4 bursts. Nous pouvons souligner que le fait de transmettre sur des bursts différents permet d'avoir une meilleure performance du système en termes de communication numérique. c'est-à-dire qu'on va avoir des conditions de canal qui vont être différentes si on transmet à des instants différents et donc on va avoir une bonne performance. De façon très grossière on peut considérer que si on a deux bursts qui ne sont pas reçus comme on a un taux de codage de 1,5 et bien il suffit qu'on utilise les deux bursts bien reçus pour entièrement décoder le bloc de transport. C'est l'intérêt d'utiliser une correction d'erreur. L'inconvénient c'est que du fait qu'on transmet sur plusieurs bursts on va avoir besoin d'utiliser plusieurs trames TDMA. c'est-à-dire que le bloc de transport il est transmis sur au minimum une durée correspondant à trois trames TDMA plus la durée d'un slot. Donc on va avoir un délai ou autrement dit une latence minimale dans le réseau. On aura beau avoir des débits hauts si on transmet sur quatre bursts il faudra au minimum de l'ordre de 13 millisecondes environ entre le moment où le bloc est créé débute la transmission et le moment où il est complètement reçu par le récepteur. l'optimisation en termes de communication numérique va donc conduire à des délais importants. De façon générale on va toujours avoir dans un système radio mobile des compromis à faire entre un codage correcteur d'erreur qui est très performant mais un long délai ou alors un codage moins performant et un court délai. Dans les systèmes modernes tels que LTE on a choisi d'avoir quelque chose de très légèrement moins performant mais de garantir un faible délai pour permettre d'offrir n'importe quel type de service. d'offrir